Éboué, sans langue de bois, tâche comme jamais, il casse tout sur sa prétendue ruine financière, son aventure avec les éléphants, ses partenaires, ses regrets, il revient sur l'affaire des frères Boisseau. Ce soir, entrevue, feu et presque étincelle, signé Eliane Tapé. Tiens, en 15 secondes, il faut qu'il finisse, le capitaine vous parle, vous devez le côté. Du respect, la grêle, ce matin, ils ont vu les dents. Vous étiez annoncé en Turquie, à la tête de l'équipe des jeunes à Galatasaray, et vous voilà aujourd'hui au terrain de la Cire. Vous êtes en vacances ? Non, pas forcément en vacances. Au fait, le deal qu'il y a entre Galatasaray et moi, Galatasaray supervise des jeunes joueurs africains, et une fois qu'ils voient les joueurs et les joueurs les intéressent, moi, ils me font appel. Je vais dans le pays où les joueurs ont été supervisés, je vais là-bas pour aller voir mes propres yeux, et si c'est bon, j'appelle Galatasaray pour leur dire que bon, c'est bon, j'ai vu les jeunes, ça va, et ils sont bien. Donc Galatasaray maintenant fait une adaptation au club ou à l'académie où le joueur évolue. Et il y a eu déjà combien de joueurs qui sont partis ? Bon, déjà, pas ici en Côte-de-Bois, mais déjà, il y a eu certains joueurs en Afro-du-Sud qui sont déjà partis. Revenons sur votre histoire qui a marqué le monde entier. Vous aviez révélé être ruiné, abandonné par votre épouse et vos amis. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette situation ? J'ai eu le problème avec ma femme, mon ex-femme, nous avons divorcé, et tu sais déjà, la loi, la loi anglaise, elle est faite pour la femme. Le truc n'a pas été à ma faveur, c'était la faveur à mon ex-femme. Elle a, c'est-à-dire, elle a donné tous les biens, elle a donné tous les biens qui sont en Angleterre, c'est-à-dire les deux maisons avec toutes les voitures qui sont là-bas. Mais bon, au début, ça me faisait, ça me faisait, ça me faisait mal. Mais après, j'ai compris que c'est la mère de mes enfants. Donc, écoute, tous les biens qu'elle a saisis, ça va devenir aux enfants. Au fait, elle a été montée par certaines personnes et certaines femmes de mes amis joueurs. Vous les connaissez ? Oui, je les connais, mais bon, je n'ai pas envie de dire les noms. Sinon, moi, je les connais bien, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Il y a des femmes de mes amis joueurs qui ont divorcé. Comme aujourd'hui, elles ont maintenant une association aux affaires moraines. On s'appelle les femmes en Angleterre, on s'appelle les femmes divorcées. Elles sont en Angleterre, moi, je les connais très bien. Donc, ce sont elles qui ont mis 16 000 choses dans la tête de ma femme. Parce que moi, j'étais une d'elles. Moi, j'étais en Turquie et elle était en Angleterre avec les enfants. Et vos amis dans tout ça ? Bon, moi, franchement, moi, je n'ai pas eu de soutien de mes amis. Mais, coéquipiers, ceux avec qui j'ai joué en équipe nationale, parce qu'ils peuvent ne pas être mes amis. Mais bon, ceux avec qui j'ai joué en équipe nationale, même la Fédération Ivoirienne, aussi, ne m'a pas soutenu. Parce que moi, quand j'entends que telle personne est venue en aide à Éboué, mais telle personne, c'est faux. Je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a appelé pour dire, pour me soutenir. Non, non, non. Personne ne l'a appelé à part Indre Romaric. Et souvent, Baki Koune qui m'a appelé, c'est tout, ce n'est pas ça, mais coéquipiers avec qui j'ai joué, personne ne m'a appelé pour me soutenir. Quel soutien vous espériez de la Fédération ? Moi, c'était juste des contacts. Parce que, mine de rien, j'ai servi mon pays. Et jusqu'à présent, j'ai encore mal. Vous avez refait votre vie, c'est-à-dire que c'est la dame sur la photo ? Oui, oui. C'est ma petite femme qui est là. A part, elle, elle m'a appelé une autre fille. C'est-à-dire, si j'ai eu... Si elle aussi, elle m'a fait bizarre, bizarre, il m'a appelé quelqu'un sur la tête. Non, franchement, je ne rigole pas, il m'a appelé quelqu'un. Parce que, moi, je m'attache beaucoup. Ma mère, je l'ai connue il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai perdu mon père quand j'avais 8 ans. Donc, moi, c'est ma grande mère qui m'est élevé. Donc, l'amour maternel, moi, je n'ai pas eu ça. Et quand je suis avec une femme, moi, je suis à fond avec cette personne. Voilà. Et je la prends comme ma mère parce que j'ai besoin de l'amour maternel. Dans une interview qu'il nous a accordée il y a à peu près maintenant 3 ans, Francis Takou a estimé que vos problèmes ont commencé lorsque vous avez refusé de payer près de 524 millions à votre ex-agent, M. Boisseau. Est-ce exact ? J'étais au centre de ce dossier. Effectivement, j'ai été l'agent qui fait venir Emmanuel Boué à Galatasaray. Mais quand on partait à Galatasaray, il avait 3 mois de contrat restant avec M. Boisseau. Le problème, on avait prévu 800 000 euros pour dédommager Boisseau pour les 3 mois restants. Et j'ai fait en sorte que le club de Galatasaray mette les 800 000 euros à la déposition du joueur pour pouvoir payer les Boisseau. Le problème, c'est que le joueur ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, il paye le prix fort. Quand quelqu'un raconte des bêtises, quelqu'un ment, comme on l'a dit, ça c'est sang qu'ils sont parlé. Moi, je vous l'ai dit aujourd'hui, Francis Takou, s'il me voit, il est le problème de mes yeux. Tout ce qu'il vous a raconté, c'est des mensonges. Francis Takou n'a jamais été mon adjoint. Il n'a jamais été mon adjoint de joueur. Il raconte ici que c'est lui qui m'a envoyé en Turquie. C'est Hachifo. S'il est là encore, je vais vous raconter ça. Ils viennent, ils sont ici en Côte d'Ivoire pour raconter des bêtises aux parents, des joueurs ici, pour dire qu'ils ont fait tel joueur, tel joueur, tel joueur, mais c'est faux. C'est Hachifo. Au contraire, c'est lui qui m'a mis dans ce problème-là. Francis Takou, là, sa licence qu'il a, ne peut pas envoyer un joueur en Europe. Il faut que je prenne sa licence qu'il a, ne peut pas envoyer un joueur en Europe. Il a la licence qu'il a, il est obligé d'être partenaire avec un agent européen. Moi, j'étais honnête envers lui. Et lui, il était malhonnête envers moi. Mon problème que j'ai eu avec mes agents, c'est à cause de lui. Selon des informations qui circulaient, vous avez quitté les éléphants suite à des histoires avec l'actuel président de la Fédération Ivarienne de Football. Quand je suis un président, il ne faut pas aimer l'un et laisser l'autre. Nous sommes une famille, une équipe, c'est une famille. D'abord, ils ont commencé à enlever Kadeh Keïta. Ils ont commencé à enlever Rumarik. Ils ont commencé à enlever Buka. Ils m'ont commencé à m'enlever. Ils ont enlevé Druba, ils m'ont rappelé. Après, ils ont enlevé Chico. Après, ils ont enlevé des joueurs qui étaient le plus bon de l'équipe nationale. Parce que nous, on ne s'arrangeait pas. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas marcher sur nous facilement. Merci beaucoup. Et à vous aussi, merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain. Emmanuel Ebrouet, actuellement coach au centre de formation d'Olivier Capot. Et ce n'est pas tout. Dimanche de foot nous proposera bientôt un dossier extra complet sur sa nouvelle vie. Un petit message à la nouvelle épouse d'Emmanuel Ebrouet. S'il vous plaît, ne le décevez pas. S'il vous plaît. Et que Dieu vous aide vraiment.